Merci d'être venus aussi nombreux pour un vendredi soir. Mais je voudrais exprimer mon réel bonheur d'être présent à cette manifestation pour la simple raison que le travail que fait sur le cinéma de la diaspora avec, c'est pour rappeler Racine Noire en 2000, dans ces mêmes lieux, ce n'est pas vain. Je voudrais aussi remercier sincèrement Valérie, Ouzouf et Diana Gay d'avoir permis cette manifestation. Mais en même temps, je veux répondre à Valérie sur l'ouvrage célèbre de Paul Vigilroy, l'Atlantique noire, dont le point de départ était un commentaire critique de l'identité. Paul Vigilroy dégageait en fait un espace-temps spécifique d'une mobilité critique articulé autour d'une expérience particulière, l'esclavage. Pour lui, dans cet espace-temps, articulé autour de cette expérience, circule surtout l'élite d'une diaspora afro-américaine entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Donc pour moi, en fait, insister sur le présent lui aurait permis, à mon sens, d'inverser la perspective et de montrer que l'esclavage recomposé cette fois à partir du présent n'est qu'une des expériences possibles du passé et d'ouvrir la possibilité d'élagir la question de l'histoire des diasporas et d'appréhender leur transformation dans le monde. L'expérience de l'esclavage constitue une rupture que la colonisation en dépit de toutes ces violences ne provoque pas. Les Africains du continent circulent vers le centre des empires coloniaux dans le cadre des mobilités scolaires, culturelles et professionnelles et de quêtes de nouveaux styles de vie. En fait, tout ça pour dire que, alors que les membres de la diaspora de l'Atlantique noire s'y trouvent déjà. Donc voilà, en gros, mon point de vue sur la question qui nécessite, bien sûr, un débat avec les chercheurs. Mais penser l'Afrique comme un lieu dont il faut se démarquer fait courir le risque d'en avoir une vision essentialiste, d'en faire un lieu de la culture pure et originelle. Or, qu'en est-il réellement des diasporas africaines ? Comment les penser ? Ne peut-on le faire qu'à partir de la traversée vers l'Atlantique noire, comme le proposent les chercheurs qui avancent une critique politique ? Ceux-ci acceptent l'équivalence entre l'esclavage et la colonisation, de fait comme étant le modèle du choc. N'y aurait-il pas une ou plusieurs alternatives ? En Afrique aussi, les habitants ont expérimenté le choc de la rencontre, mais de manière différente et multiple. En Afrique, le choc a commencé bien avant ces phénomènes. Une question mérite d'être posée. Qu'y avait-il avant la colonisation en Afrique ? Donc c'est longtemps, nous avons cru qu'il n'existait aucun témoignage que ce commerce funeste dans le discours antillais, en fait. Édouard Glissant affirmait que l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. Et il avait commencé pour sa part à raconter, à côté de la brutalité de l'homme blanc qui avait vendu la chair de l'homme et imposé les chaînes à ses frères noirs, la honte de l'homme noir qui avait trahi et vendu son frère. Mais c'est une histoire difficile à dire, surtout pour les cinéastes africains, d'où l'absence et la rareté des fictions africaines sur le thème de ce commerce. Heureusement, depuis quelques années, la scène s'est modifiée. Ce thème de l'esclavage par les cinéastes est repris dans le film « Adangama, le roi nec » de Roger Nionballon de la Côte d'Ivoire, sorti en France, je crois qu'en 2001. Une production France-Suisse-Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un... et Burkina Faso, pardon. D'un jeune homme qui tente de sauver son peuple pris par le roi négrier Adangama en esclavage. Il s'introduit dans les prisonniers en partance pour l'Amérique et avec l'aide d'une amazone, il délivre les siens. Une autre image de l'africaine est présentée aussi dans ce film « Adangama » où Albertine Guinson, qui incarne Mo Akassi, une mère rébelle détentrice de la parole qui libère, qu'elle oppose à la répression sanguinaire du monarque exclavagiste. Dans cette Afrique du XVIIe siècle, Mo Akassi incarne la dignité, la noblesse, le refus de la servitude. Elle ne fléchit pas face à la bestialité des Amazones, dont la plus cruelle, qui s'appelait Ewa, campée par Bintu Bakayoko, une grande comédienne uvarienne, finit par rejoindre le camp des opprimés. Les personnages de Mo Akassi et Ewa sont constitutifs de la même figure libératrice, l'un et l'autre poseront des actes que cessent la répression et la servitude généralisées. Donc Roger Nyonballon disait « Ce film est placé sous le signe de la mémoire. Il était peut-être temps d'en parler pour nous et pour les autres. Quatre siècles d'un commerce abominable et honteux, avec des millions de victimes englouties par les osseillants ou emportées par la brutalité. Pour cette raison, je vous invite à ouvrir cette déchirure, rouvrons cette blessure historique, parlons-en tous dans ce sens. Adangama ne sera qu'une contribution pour pardonner, mais aussi pour ne pas oublier jamais. Aux Antilles, il y a... Et ce film a reçu plein, plein de prix dans des grands festivals. Il a été montré à la Mostra de Venise, à Toronto, au Festival panafricain du cinéma d'Orgadougou. Il a eu, au Festival international du film d'Amiens, des prix du jury, des prix d'interprétation. Il a été présenté à Marrakech. C'était montré, en fait, l'esclavage des Noirs par les Noirs. Est-ce que ça revenait-il à justifier la traite ? Et de toute façon, que montrer à quoi se sont attaqués les cinéastes noirs ? C'est effectivement par la question de l'image que commence le film Asiantos. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est du Camerounais. François Vaucouache, en 1995, le cinéaste va surfer pour trouver l'image juste, éviter le misérabilisme, la vision de l'asservissement et de la passivité. Pourquoi la mer ne rejette-t-elle pas ces cadavres de la traite ? Il n'y a rien à voir, rien à montrer. La caméra va épouser les murs nus de la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Seul le bruit des vagues peut évoquer celles des esclaves enchaînées. Un enfant court sur les maux de Césaire. Dans ma mémoire sont les lacunes, ma mémoire à sa ceinture de cadavre. Mémoire de la révolte, réponse restaurée, l'histoire. Le mauritanien qui nous a quittés, Medando, rejoue en 1979 celle de la traite aux Antilles dans Ouest Indie, les nègres marrons de la liberté. Osons une tragique comédie musicale dans l'unité de décor d'un bateau, celui d'une chorégraphie en forme de chronique d'après la pièce du dramaturge martiniquais Daniel Buchmann. Nous avons aussi notre grand réalisateur qui est parti aussi, je parle du sénégaliste Ousmane Sambène. Lui n'hésite pas à montrer dans son film Tchédo, sorti en 1977, la résistance des esclaves dans la société africaine et les marques même au fer rouge. L'éthiopien Aile Guérima appelle dans Sankofa en 1993 les esprits du passé pour modifier la perception hollywoodienne de l'histoire. Plutôt que d'être filmés comme une foule soumise et passive, les esclaves de Sankofa sont des hommes et des femmes de vie, d'amour et de haine. Plutôt que de n'insister que sur leur usure corporelle et spirituelle, le film en fait des acteurs contradictoires et dynamiques d'une lutte de libération, l'inversion et de taille. Et on a ensuite Guy Delaurier des Antilles qui fait un film qui s'appelle « Le passage du milieu ». C'est le point de vue de la cale et non du ponton qu'il prend pour décrire la traversée d'un navet négrier avec son lot d'épidémies, de morts, de tempêtes et de calmes plats poussant le capitaine à sacrifier les esclaves les plus faibles quand il voit baisser le niveau des vivres et de l'eau. Et ce point de vue est aussi celui de la révolte des esclaves contre la mise à mort qu'ils subissent. C'est par leur résistance que les éclaves ont survécu. C'est par leur révolte qu'ils ont finalement décroché la liberté, soucieux de contribuer à l'affirmation par les Noirs d'une image positive de soi. Les cinéastes noirs multiplient les films historiques. Il s'agit de reconstruire un passé recomposé et de se réapproprier des codes culturels. Il y a eu la trilogie du brésilien Carlos Diegues n'a pas d'autre but en 1963 en documentant la résistance afro-brésilienne dans le film Ganga Zumba qui est centré sur un esclave fugitif découvrant qu'il est le petit-fils du roi de Palmarès, l'art publique, ou un quilombo. Le quilombo, c'était, dans la langue Congo, c'est un lieu saint, un lieu sacré, un sanctuaire. Et dans toutes les Amériques du Sud, quand j'ai fait mes recherches sur les chemins de la Rumba, j'ai rencontré que les quilombo étaient dans tous les pays d'Amérique du Sud. Donc ces quilombo, qui est un lieu saint, un lieu sacré, permettaient aux Indiens, aux esclaves évadés, de se retrouver et d'opposer des résistances. Et c'est ça qui est intéressant dans ces alliances d'Indiens et d'esclaves qui ont pu se maintenir ici en République, dans ce quilombo fameux, de 1595 à 1695, contre les assos répétés des Hollandais et des Portugais, et compta 20 000 membres à son apogée. À Cuba, en juillet, Thomas Guterres, en 1963, à l'EIA, avec son assistant Sarah Gomez, décédé depuis, a abordé la réalité haïtienne à travers un film qui s'appelle Kumbit. Kumbit est un roman de Jacques Roumain. En fait, le titre, c'est Gouverneur de la Rosée. C'est une sorte de Roméo et Juliette qui est traqué par les familles rivales dans un village haïtien qui était un prétexte, en fait, pour aborder l'univers culturel de ce pays qui a toujours exercé une fascination particulière sur le cinéas. Le titre, en créole, signifie « Travaux agricoles et collectifs ». On continue toujours aux Antilles à travers Christian Lara, à travers l'enquête de son grand-père, fils d'un esclave affranchi, en 1848, réalisée en 1880. La première fresque antillaise, « Vivre, libre ou mourir ». Il y enferme l'histoire de la Guadeloupe dans une salle de tribunal où est jugé le collant français et où sont défendus les héros de l'indépendance guadeloupéenne. Avec Sucramère en 1997, il revient avec une fiction sur le thème de la révolte. Elle est encore actuelle, puisque, comme le montre l'ivraïen, plus tard, Diaby, l'ont signé dans son film « L'Africaine d'Amérique », sorti en 1991, les sociétés africaines avancent à grands pas, et le cinéma aussi. Exorcisez la mémoire pour dépasser l'évocation. Quand le feu ivoirien qui s'est attouré interroge une descendante de marchands négriers nantais dans « Les Anneaux de la mémoire » en 1994, il est indigné de ne trouver ni remords ni compassion. Le film enquête sur l'impressionnante hypocrisie de la mémoire du port négrier, car en définitive, le sujet n'est pas la traite, mais bien la mémoire. Et traiter de la mémoire, c'est réveiller le présent, proclame en Guadeloupe Tony Cocovilouin dans le cri des Nègues marrons, sorti en 1993. Tant qu'il aura peur de son histoire, tant qu'il ne l'aura pas exorcisée, ce qui ne sera possible que lorsqu'elle sera racontée, non du dehors, mais du dedans, il s'agit dès lors d'accepter l'introspection en conservant la question de l'origine. En somme, de jouer un retour dans le futur, comme dans « Daughter of the Dust », 1991, de l'africaine, l'américaine, Julie Dash, qui était ici aussi en 2000, quand on avait organisé avec Racine Noire les cinémas de la diaspora. Le film traduit une tradition orale basée sur le cycle du temps. En fait, c'est des contes que racontaient, comme au village, on raconte souvent les contes des grands-mères, qui servaient, en fait, d'initiation, qui servaient aussi à faire grandir. C'était des devinettes, c'était des mythes. Et ça permettait, en fait, à l'enfant d'acquérir une expérience du passé et du présent transmises par les anciens. Et je trouvais que c'était intéressant que cette femme, née hors d'Afrique, ait eu connaissance de ses rites qu'on pratiquait très loin, très loin, en fait, de chez elle, puisqu'elle est née dans les Amériques. Donc ce film-là était... Les personnages trouvaient leur identité dans le rythme des plans, il y a eu des rapprochés. Je pense qu'il y a peut-être ce film, on peut le redécouvrir à nouveau ici. Et surtout, il y a eu une grande école en Californie, à UCLA. Et là, tout d'un coup, il y a une mobilisation, parce qu'il y a des échanges avec son Menusman, qui est invité. Donc il rencontre là-bas les Haile Gerima, les Larry Clark, et il rencontre plein de cinéastes militants qui vont aussi voir pour la première fois les films venus d'Afrique et s'intéresser à tous ces mouvements un peu partout. Donc de dramatiques confrontations que égrène le déchirement de l'homme noir en Amérique pour finalement tabler sur une identité multiple. Il y a un intérêt ici qui est intéressant parce qu'il y a un rituel autour de la Bible, parce qu'il y a un syncrétisme qui se mélange, qui s'appelle le mojo. En place, le mojo, c'est un sac en tissu ou un reliquaire qui contient des objets magiques. Ça peut être des cheveux, des oncles, d'un défunt, et on transforme ça en pouvoir. Comme je disais tout à l'heure, j'expliquais à Valérie, moi qui viens d'un monde Congo, bon, tout, je comprends très bien. Quand j'avais 10 ans, j'étais chez ma grand-mère et elle recevait sa cousine. Et en faisant, je crois que je faisais la vaisselle, en faisant la vaisselle, il y a un jeune garçon qui me fait signe. Et je demande à ma grand-mère, mais c'est qui ce jeune garçon qui me fait signe ? Ma grand-mère m'a dit, mais où t'as vu un jeune garçon ? Je dis, mais il est là. C'est peut-être quelqu'un qui est venu te dire bonjour. Donc, c'est ça, cette espèce de dualité dans ce que nous, on peut vivre, dans ce qu'on peut comprendre beaucoup plus facilement, parce que pour nous, c'est banal. Donc, c'est bien une éthique, ici, de la résistance culturelle que met en scène l'esthétique de ce film dont on en parlait, de Julie Dach, qui est essentielle, sans jamais montrer les esclaves qui scènent le problème de l'esclavagisme pour le temps présent. Cela ne va pas sans regarder le passé en face. On va revenir sur Asiantous parce que c'est important. Se taire, dit-il, écouter le silence et apprendre à regarder pouvoir l'innommable. Nous souhaitons affirmer à quel point le cinéma a toujours été désiré par les Africains de la diaspora. Et comme le dit si bien mon frère et néanmoins collègues des Zegamboa, signat d'Angola qui vit à Lisbonne, il fallait être en Algérie au monde du réveil des peuples car ce réveil a permis de mettre en place des stratégies de lutte identitaire et la création vers les mouvements de libération. Le cinéma a toujours participé de la projection voire de la construction de la diaspora de l'imaginaire historique et mythologique. Il a construit le rêve identitaire des Africains américains. Il était donc nécessaire d'avoir une représentation de soi. Pour beaucoup de cinéastes africains, le cinéma est un outil de la révolution, une éducation politique pour transformer les consciences. Il s'inscrivait dans l'émergence d'un cinéma du tiers-monde cherchant à décoloniser la pensée pour favoriser les changements radicaux dans la société comme le disait celle qui est partie il n'y a pas très longtemps Sarah Maldoror, Sam Ben-Ousmane, Medando, Aile Guérima, Larry Clark, Brahim Saki, Charles Burnett, Sarah Gomez et peut-être près de nous Spike Lee et Sous-Emane Sissé. C'est cette histoire de forme prise par ce désir de représentation que pour moi cette manifestation panafricaine d'Alger en 1969 a vu le jour parce qu'il fallait éveiller les consciences. Non seulement Alger vivrait jour et nuit d'une exaltation extraordinaire, c'était l'histoire soulevée par la décolonisation. Les catholiques vont à Rome, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires allaient à Alger. Ça c'est Amical Cabral, héros tombé trop tôt de la lutte indépendante du Cap-Vert et la Guinée-Bissau qui l'affirmait. Ici on a quelqu'un qui est intéressant qui s'appelle Charles Burnett. C'est un cinéaste afro-américain que nous avons accueilli ici même en 2000 à travers Racinoir. Il nous confiait pour nous un sujet n'appartient à personne. Ce qui compte au cinéma c'est d'abord un regard de cinéaste, l'expression où la forme sont toujours liées un vécu, une expérience, un regard qui du fait qu'il vient de l'intérieur est plus intime. Je vais juste vous parler d'une histoire. Le titre c'est Un océan de mer trois continents. On y arrive. C'est un livre qui a été écrit par un frère d'origine congo comme moi. C'est un livre qui suit le destin d'un homme méconnu Namu Nevunda rebaptisé dans Antonio Manuel. C'est un prêtre qui est né vers 1583 sur les rives du fleuve Congo et qui se trouve chargé au début du XVIIe siècle de devenir le premier ambassadeur africain au Vatican. Des rives du fleuve Congo à Rome en passant par le Nouveau Monde Nsakou Nevunga va vivre un incroyable voyage très mouvementé à travers des océans agités et des mers dangereuses pour accomplir sa mission. J'ai été interpellé par le fait que ce prêtre noir soit monté sur un bateau négrié en 1604 sans le savoir. C'est le point de vue de quelqu'un qui n'était ni esclave ni esclavagiste et en plus était habité par une foi profonde. Don Antonio Manuel est choisi par son roi Alfonso Ier pour devenir l'ambassadeur de l'église du Congo au Vatican. C'était une volonté du pape. Le roi lui a soufflé sur sa vraie mission aider de plaider la cause des esclaves et faire en sorte que l'esclavage soit aboli dès le XVIIe siècle. Mais cela n'avait pas empêché le roi Alfonso Ier de s'enrichir. Donc, le travail fait ici, ça veut dire que les historiens ne vont pas chercher partout. Ici, c'est un jeune frère qui enseigne en Guadeloupe, historien spécialiste du VIIe et du XVIIIe siècle, qui a retrouvé les archives au Vatican. Un échéan de mer, trois continents est un roman qui éclaire ce commerce triangulaire stimulé par la découverte et la colonisation de l'Amérique, évoquant aussi le sevrage et s'étendant aux violences de la flubisterie et aux brutalités de l'Inquisition pour nous entraîner au cœur de la folie des hommes qui, partout, que ce soit en Afrique, en Europe ou dans le Nouveau Monde, hiérarchifent des êtres en rélégant certains au rang de marchandises et les traitant avec cruauté monstrueuse. Quittant son paisible village près du fleuve Congo, Nsaku Newunda, ce jeune prêtre à la fois intense qui vit le jour dans un monde idéal et confortable, fut éduqué par des missionnaires catholiques et choisi par le roi en raison de sa pureté, de son ignorance de la corruption et des intrigues. Il s'embarque sur un navire, l'entraînant d'abord à son insu au Brésil pour y décharger sa cargaison d'éclaves avant de reprendre l'océan en direction du Portugal. Une seconde traversée au cours de laquelle le vent paraclé, c'est le nom du bateau, sera assailli par le bateau d'un reis d'Aïli, un sanguinaire pirate néerlandais converti à l'islam qui débarquera notre héros à Lisbonne. D'où il tentera de gagner Barcelone, aidé par des moines, capturés, emprisonnés et torturés par la sauvage armée de la Sainte Inquisition espagnole. Il ne réussira qu'un extrémiste à gagner Rome. Ce voyage le contraindra à observer le monde alors qu'il préférait l'imaginer enfermant les yeux, lui faisant découvrir le mal et les affres des hommes. Et le microscope infernal de ce navire néguillé anticipera d'emblée toute la laideur du monde qu'il retrouvera sur les trois continents tout en appréhendant aussi la beauté au travers de la profonde amitié, le lion à un mousse venu d'une campagne française qui lui révélera la chaleur et la joie d'être deux et en découvrant les trésors cachés de son âme et les vertus de l'empathie, toutes les victimes devenant à jamais ses sœurs et ses frères. L'auteur confie la narration à ce héros décédé depuis quatre siècles et même sa statue, ce parti pris narratif lui permettant de faire entendre selon son désir une voix déroutante. Et jusqu'à présent, ce prêtre Congo qui a voyagé jusqu'à Rome repose dans la cathédrale Sainte-Marie à Rome et son bustre, il y a un bustre noir qui est à l'entrée et qui le représente. Donc, Wilfrid, son dés, développe par ailleurs une position en fer-paradis, paradis, oui, étonnamment sexué en nous faisant remonter aux origines légendaires du Congo comme de celles de son héros et son narrateur rend un hommage appuyé aux neuf mères fondatrices du peuple Congo qui, insuffèrent à un esprit dissident, réfractaire aux injustices comme aux femmes et aux mères qui élèvent les enfants dans l'humilité et le souci de solidarité. Ce paradis perdu, parce qu'on pense toujours qu'un fric, c'est le paradis où on joue du tam-tam le matin au soir et du soir au matin, mais ce n'est pas ça. Ce paradis perdu semble ainsi avoir été régi par les femmes tandis que l'enfer se révèle essentiellement masculin, un paradis dont sans doute seules les femmes pourraient à nouveau ouvrir la voie. Un océan, deux mers, trois continents exalte la victoire de l'amour du prochain sur les ténèbres qui transcendent la vie sur terre en une expérience sublime. Ce livre est un... Je vous l'amène à aller l'acheter parce que c'est très intéressant par rapport à tout ce propos à partir d'une histoire vraie. Mais si on veut comprendre le monde du cinéma de la diaspora, c'est aussi ce qui a permis d'emmener dans ce passé recomposé qui mettrait la terre-mère des origines en avant avec sa modernité de dire combien l'Afrique a permis à ceux qui ont été enlevés de leur terre de continuer à vivre avec des objets, la musique, de la saudade, de la rumba, du jazz. Il ne faut pas oublier que le premier film holidien réalisé par un Africain américain s'appelle Les scientifiques de la violence dans le titre anglais était The Lungling Tree de Gordon Park en 1969. C'est fort de son expérience de photographe qu'il a pu avec la direction d'acteurs installer une atmosphère habile qui faisait preuve à la fois d'une grande sobriété et d'une vraie ambition. Et le premier film holidien réalisé par une femme noire date de 1989 qui s'appelle Une saison blanche et sèche et elle s'appelle The Zampalsi qui n'est pas américaine mais martiniquaise. On ne va pas oublier Julie Dach qui me semblait incontournable en Dot of the Dust 1991. C'était l'occasion de lui redonner une place alors qu'il aborde la question de l'héritage africain et caraïbéen et le destin subit de la communauté noire américaine. Et c'est là qu'on va arriver aujourd'hui à montrer notre premier film qui s'appelle Afrique sur scène. On a un petit extrait. Jérôme, si c'est possible un peu de... Le monde au quartier latin s'assemble, s'assimile pour essayer de pondre au soleil de l'amour les antiques barrières de préjugés et de monuments de haine afin de se rapprocher, afin de se comprendre malgré les falsifications que les hommes ont faites de l'histoire des peuples justes. À la solidarité calculée, à la fraternité de principes et sans chaleur, place au bonheur partagé, place aux nourritures terrestres, les fruits de la terre pour tous, les fruits de la culture pour tous. Et c'est dans ce vieux quartier des lettres et des sciences que souffle le vent d'espoir, de bonheur et d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on a fait un grand saut et on arrive au cinéma africain. On arrive au premier film qui date de 1955. Ce film est fait par une bande de jeunes qui étaient étudiants à l'Institut des hautes études du cinéma, donc l'IDEC à l'époque. dans Paulin, Marlon Roux, Viera et Mamadoussard. Ils étaient plusieurs, mais la paternité du film, on l'a donné à Paulin. À l'époque, il était béninois. Il y avait... parce qu'il n'avait pas pu avoir les autorisations nécessaires pour tourner le film au Sénégal. Donc, Afrique sur scène est le premier film réalisé par les Africains sous le patronage du comité ethnographique du Musée de l'Homme. Le film, il donne à voir et à suivre dans le Paris du quartier latin, notamment des interrogations d'une génération d'artistes et d'étudiants en quête de leurs racines. Ils déambulent, ils se promènent à la fois à la recherche de leur identité, de leur culture et leur devenir au hasard des rencontres qui nous font découvrir la capitale française. Le film est vraiment intéressant. et je crois qu'il a été restauré ou... Je crois qu'il a été restauré. Et l'intéressant, l'intérêt dans le film, c'est qu'il y a un mélange et que même s'il est tourné à Paris, il y a du balafon, il y a le jazz de l'époque, de Saint-Germain, des prés et ce film nous fait comprendre qu'il y avait un vrai métissage à l'époque, il y avait un vrai mélange et à travers ce film, on comprend mieux Paris et les aspirations de la jeunesse de l'époque et de nos aînés qui ont eu le mérite de pouvoir faire ce bel outil qui est à Focciusen et qui circule. Et en même temps, on peut faire un bond en avant et arriver directement à Saint-Bien-Houssmane parce que Saint-Bien était quelqu'un d'important, d'abord il était écrivain, il arrivait à Marseille comme docker, il a écrit et il a fait des films et le film, le cinéaste qui va marquer en fait les années 60, c'est La Noire 2. C'est La Noire 2 de Saint-Bien-Houssmane, un long métrage qui avait eu le prix Jean Vigo en France et qui avait eu en 1966 le Tannis d'or, c'était le premier prix aux journées cinématographiques de Carthage. Il a été sélectionné ensuite au Festival de Cannes et ça va révéler en fait auprès de la critique et du grand public celui qui deviendra le plus grand cinéaste des années 60 à 1990. Le thème du racisme y a abordé et traité de manière frontale. L'histoire est celle du calvaire enduré par Duna, une jeune sénégalaise recrutée à Dakar par une famille d'expatriés français qui vont la ramener en France où elle se retrouve à leur service comme bonne à tout faire. Sans cesse critiquée et humiliée ses heures n'étant jamais comptées la jeune fille se retrouve même utilisée comme attraction exotique lors d'un dîner avec les amis de ses patrons. Sa tristesse et sa peine grandissantes sont même interprétées comme de la paresse. Son contact avec sa famille reste au pays totalement déshumanisé ne trouvant plus d'espoir à ces situations elle va peu à peu sombrer dans la dépression au point qu'elle finira par mettre fin à ses jours. En 1968 deux ans plus tard Sommel va signer Le Mondat. Le Mondat est une comédie c'est je crois que Le Mondat c'est le premier film africain j'en parle toujours avec mon aîné Moisés Gangoura on a dit que c'est le premier film africain qu'on a vu et quand on a vu Le Mondat comme le disait Moisés ce film lui a provoqué ce n'était pas un traumatisme c'était comme une révélation on disait mais nous aussi on peut faire des films avec nos histoires à nous et avec en prenant position et je crois que ce film Le Mondat c'est une comédie qui est à la fois sociale et drôle au cours de laquelle le personnage central reçoit de son neveu qui vit en France un mandat de 25 000 francs CFA je crois qu'à l'époque du CFA double aujourd'hui on dirait à peu près 80 euros qui vont lui attirer les pires ennuis parce que l'argent est distribué autour de lui tout le monde va dépenser l'argent mais en même temps lui n'a pas de pied d'identité pour aller récupérer le mandat donc c'est il se perd en fait dans les méhommes de l'administration sénégalaise et il vit un vrai parcours du combattant les films qui vont suivre constituent toutes ces oeuvres des oeuvres majeures comme Emita et Dieu du Conner du Tonner en 1973 il fait Rala en 1974 Chez d'eau en 1977 où il est aussi comédien dans Conti Aoi Conti Aoi est important en 1987 c'était je crois j'étais à Dakar à cette époque là j'ai assisté au tournage c'était coproduit par l'Algérie et qui raconte le massacre par l'armée française des tireurs sénégalais à la fin de la deuxième guerre mondiale alors qu'ils ne faisaient que réclamer leurs soldes sans bonnes semaines signera encore trois longs métrages avant de disparaître en 2007 à 84 ans Guéloir en 1992 Fadkine 2000 Mollade en 2003 il jouera par ailleurs un rôle essentiel dans la création de la fédération panafricaine des cinéastes avec au côté Tahar Cheria le Tunisien fondateur des JCC de Tunis et Vakar Sambre également réalisateur sénégalais important et auteur de Kodou en 1971 et de Jom autre cinéaste des années 60 le franco-ivoirien Désiré Écarré qui a été mon patron et qui a réalisé Concerto pour un exil produit en 68 produit par le français Anatole Doman qui est une sorte de portrait de la vie des étudiants africains à Paris deux ans plus tard Désiré Écarré met en scène femme nue femme noire à nous de France un film audacieux qui évoque les mariages mixtes et leurs difficultés du côté de la communauté noire en particulier Le cinéaste y dépeint l'errance d'un jeune mari noir élégant venu à Paris retrouver sa jeune épouse blanche et leur fillette Retour aux années 60 pour mentionner une œuvre réalisée en 62 par le célèbre documentaliste François Rechenbach un cœur gros comme ça récompensé par le prix Louis de Luc et le grand prix de Locarno en Suisse qui raconte les aventures d'un jeune Sénégalais qui débarque à Paris pour réaliser son rêve boxé l'intrigue tourne autour de la rencontre entre le petit noir et le grand Paris mettant en avant le petit peuple parisien et surtout le monde un peu secret de la boxe qui sont autant de découvertes à faire pour le jeune émigré ensuite on a le grand Medando qui est parti le 2 mars 2019 et qui accomplit son métier de cinéaste celui de comédien qui était un grand spécialiste dans le doublage en langue française et il a doublé de nombreux films notamment les films hollywoodiens et il était entre autres la voix française de Eddie Murphy Medando est né au départ en Mauritanie mais il était sénégalais en 1936 Medando est sénégalais d'origine il a aussi vécu au Maroc ce qui fait de lui un Africain au sens large du thème et qui explique que son inspiration de cinéaste le rattache à la France où il est arrivé en 59 et au continent africain c'est en 65 qu'il a écrit le scénario de soleil haut son premier long métrage où il va dénoncer les pouvoirs frontaux sur l'Afrique et la surexploitation des noirs en France à ces deux thèmes s'ajoutent d'autres sous-thèmes notamment le manque d'ouverture des directions syndicales qui ne font pas véritablement entrer la masse des 4 millions d'immigrés dans leur stratégie très riche sur le plan thématique soleil haut et allemand une grande qualité esthétique rehaussée par une bande sang le dénouement est non moins étonnant avec la longue marque de son héros à travers les bois poussant un cri de douleur qui renvoie aux chants de protestation cantonnés des esclaves africains emmenés aux Amériques lors de la première traite des nègres il y a aussi West Indie ou les nègres marrons de la liberté comédie musicale qu'on a définie West Indie c'est à Médando lui-même que nous empruntons les mots le film traite du esclavage d'hier et de l'esclavage d'aujourd'hui les luttes séculaires des peuples dominés pourquoi un bateau nègrié l'Afrique a-t-elle été pillée il y a trois siècles de sa matière première l'homme des centaines de milliers d'êtres humains dans la force de l'âge ont été emmenés à travers le monde dans des bateaux nègriés pourquoi tourner ce film dans une usine parce que depuis cette époque les richesses de l'Afrique et des Antilles que ce soit les hommes ou les matières premières finissent dans les usines c'est oui pardon en 75 77 un autre cinéasme britannien va apparaître Sidney Sornat est lui-même émigré en France et autodidacte il va réaliser avec des bouts de ficelle nationalité émigrée qui retrace à la fois son expérience personnelle et celle des autres travailleurs émigrés qui étaient avec lui dans le foyer de la rue Riquet en 19ème où il va résider pendant six ans avant de devenir le porte-parole des luttes sociales avec sa caméra deux ans plus tard la maîtrise en plus il signera Sophrana ou le droit à la parole tourné en couleur en 35 mm au lieu du 16 mm noir et blanc de nationalité émigrée prise Georges Sadou dans 75 le premier long métrage de Sidney Zornat s'étale sur plusieurs années et décrit la condition du déracinement et de l'exil à travers ce foyer Sanacotra où la vie est dure et l'exploitation à travers le travail dans les chantiers Sophrana ou le droit à la parole en 77 s'appuie sur un scénario en n'obtant non plus pour le documentaire mais pour la fiction celle-ci mais en scène 4 veillet africain à Paris le récit s'inspire d'une réalité vécue par un groupe de retour au Mali et dont faisait d'ailleurs partie l'un des acteurs du film au demeurant Sidney Zornat retourne en Mauritanie et jusqu'à l'heure il vit il était conseillé à un moment à la présidence de Mauritanie enfin encore un saut géographique pour atterrer c'est un ami que j'aime beaucoup Jonathan Franck qui est un grand cinéaste qui est un artiste britannique aujourd'hui il fait plus de la photo mais il nous a enchanté émerveillé avec un film très important qui s'appelait Testament mais aujourd'hui je crois que il a trouvé sa voie à travers la photo parce que faire un film c'est tellement usant tellement fatiguant trouver l'argent faire un film comme disait Suleman Tissé c'est un miracle pour un Africain et lui qui vit à Londres a eu beaucoup de difficultés pour réaliser des films dire que il n'y a pas longtemps un autre camarade est parti parce que justement faire un film c'est difficile ici lui il développe à travers ces photos une autre position c'est à dire qu'il va il va amener de l'allégorie de la poétique sur l'immigration expliquée à travers les photos de l'immigration dans la Grande Montagne de l'après de 1945 on va voir des corps des hommes noirs dans les paysages gelés du Grand Nord et cette présence va aussi interroger va aussi déranger mais à force de répétition de mots parce qu'il fait aussi de la vidéo comment elle s'appelle la vidéo d'installation et ces images acquièrent une autre vie en fait il fait il fait le tour du monde aujourd'hui avec 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 ces photos et je trouve que quelquefois il faut savoir ce cinéma africain qui est tellement cannibale qui est tellement qui enlève tellement ses enfants ses guerriers quelquefois il faut aussi se remettre en cause et penser à travailler autrement parce que parce qu'avoir il permet également de libérer les conceptions non pas seulement de la migration mais d'une espèce d'enfermement par le biais du poétique par le biais du visuel il continue à travailler sur cette sur le concept de la migration et sur cette modernité migrante qui brouille quelquefois les les spectateurs ou l'amateur d'art je trouve que il révèle aussi une histoire composite qui se déroule dans l'ensemble du panorama de la Grande-Bretagne et de l'Europe et aujourd'hui je trouve que la blessure la blessure ouverte laissée par la matrice coloniale chez Jonathan Franck à travers la modernité les membres de l'art et de l'esthétique moderne offrent une perspective noire c'est comme une espèce d'engagement au regard de cet héritage son langage est visuel mais il fait donc ses propres montages il fait des séquences très filmées d'images aussi documentaires de cut et de up et il produit un essai cinématographique il y a un regard critique sur l'archive occidentale et ses prétentions universalistes on reconnaît les images on enregistre les mots on reçoit les sons leur noisseur ne réside pas dans un appel à une altérité distincte mais plutôt dans les décompositions et recompositions radicales subalternes qui revendiquent l'absence de totalité et d'uniformité du monde langage visuel d'acconfrance traite de la persistance des blessures ouvertes laissées par la matrice coloniale et d'une justice à venir et je trouve que il fait des vidéos aussi et ces vidéos renvoient toujours à des études de figures masculines et féminines noires qui sont on se rappelle d'un peintre qui s'appelait au début du 16e siècle ces figures de toutes des apparences convenantes déplacent ce récit historique et la connaissance du monde qui l'accompagne sur les sentiers battus je trouve que il va tirer des archives de l'art européen ce mode de représentation suggère aussi que le monde est bien plus vaste et éloigné que nous la beauté formelle de l'oeuvre apporte un complément critique notre modernité a toujours été accompagnée et faite même violemment par d'autres cela suggère que nous regardions écoutons et apprenions de ce qui excède et qui conteste notre assentiment John doit avoir une esthétique occidentale peut-être c'est vrai mais il faut dissocier celle-là d'elle-même pour accueillir d'autres histoires tout travail de John à confrante implique aussi un engagement continu avec les archives historiques culturelles et esthétiques de l'Occident en exposant leurs dessous et les mécanismes répressifs de la représentation si l'Afrique ou les Amériques en fait partie intégrante de la modernité de ses débuts si l'esclavage le colonialisme et l'empire sont au centre de l'histoire de l'économie politique moderne ils sont aussi profondément inscrits dans la formation des institutions démocratiques occidentales et dans leur vision de la liberté le paradoxe profond est refoulé selon lequel notre liberté et nos droits reposent sur l'exclusion structurelle de ceux des autres et d'une chose que France Fanon et James Baldwin ne se lassent pas de rappeler donc c'est vraiment c'est vraiment important moi je trouve qu'on a perdu quelqu'un au niveau du cinéma mais on a trouvé un grand artiste qui s'est révélé avec la particularité de la négritude de ces histoires qui ouvrent aussi la possibilité de façonner une universalité ce que la philosophie afro-brésilienne c'est une philosophe Denise Ferreira da Silva appelle des différences sans séparabilité accorder des mémoires reniés et des points de vue refusés dans notre horizon ne nous ramène pas tant à un passé perdu qu'à un présent à soupçonner les images contiennent plus de choses que nous ne pourrons jamais saisir ou comprendre les archives institutionnelles de leur histoire les musées l'esthétique ainsi que la volonté ethnographique d'objectif et de définir les autres sont remaniés et remis en question d'une manière profonde le passé qui reste encore à prendre en compte et à reconnaître nous vient maintenant du futur on va faire un bon Jérôme on va aller à Cuba Jérôme 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 de la ville de la ville de la ville basada en un mito donde la mujer que se llamó Sikán descubre y divulga el gran secreto del dios Abasí originándose una sociedad secreta donde las mujeres fueron excluidas por traidores Jérôme 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 et entrent en notre floreciente capital des españoles provenientes de ces ciudades andalusas recrutados comme marines dans les capes marginales aventureros qui arrivent à La Habana avec tout leur code de violences machisme, le usage de la navire et le culte à la hembra et qui vont trouver un marco social propice pour intégrer à une population criolle de cette nature nature en le siècle 19 apparece en La Habana le Negro Curro comme un authentique produit national du folklore urbain La Sociedad Secreta Bakuá surge a partir del mito de los esclavos del calabar arraigándose dentro de la población marginal de las ciudades puertas de La Habana y Matanza y donde en un rito de iniciación ya cubano vamos a ver el sacrificio del chibu que una vez castrado se convierte en la chiba que representa a la hembra que divulga el secreto y provoca la guerra Este hecho cultural sintetiza las aspiraciones sociales normas y valores del machismo en el pensamiento tradicional de la sociedad cubana creemos que su carácter de sociedad secreta tradicional y excluyente la sitúan contrario al progreso e incapaz de insertarse dentro de los valores de la vida moderna representando en la actualidad una fuente de marginalidad ya que promueve un código de relaciones sociales paralelas punto de endurecimiento y rechazo a la integración social y rechazo a la integración 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 Sarah Gomez c'était la première réalisatrice noire cubaine femme et qui a travaillé beaucoup avec Thomas Guterria c'était son assistante et elle a réalisé de nombreux documentaires c'était intéressant parce qu'elle approchait une sensibilité elle avait une grande rigueur du quotidien mais elle n'a pas pu terminer le film son film d'Asia Tamanera en 1974 elle est privée le cinéma cubain de l'une des plus hautes figures ce film est la dernière réalisation de cette jeune cinéaste qui décède à l'âge de 31 ans alors que le film n'était pas complètement terminé donc deux des plus grands cinéastes du temps qui s'appelait Thomas Gutierrez d'Alea et Julio Garcia Espinoza conscient de l'importance de son oeuvre allait achever le montage du film qui sortira en 1977 à travers l'histoire de la construction d'un quartier Mirra Flores construit en 1962 par ceux-là même qui l'habitent et le résultat des premiers efforts de la révolution pour éradiquer les bidonvilles de la vanne Sarah Gomez interroge avec énergie la société qui l'entoure en plein chamboulement social Yolanda une assidutrice une nouvelle dirigeante de la communauté affronte les différends et les conflits qui surgissent dans sa relation amoureuse avec Mario un ouvrier du quartier relation dans laquelle se manifeste le choc entre une ancienne façon de penser et des comportements nouveaux se complient et le retrouvera tout au long de son action auprès de cette population marginale confrontée aux nouvelles valeurs désormais en vigueur alors que les croyances anciennes restent vivaces ce qui est intéressant dans ce film en fait c'est que malgré la révolution les communautés ont gardé leurs croyances c'est-à-dire que il y a comment il s'appelait Odette Casamayer Rolando écrivait dans le catalogue qu'on avait fait avec Racineau en 88 le film représente une nouvelle approche des couches marginales il donne une vision différente du machisme et porte un regard intelligent sur les religions cubaines d'origine africaine c'est la première fois que dans le cinéma cubain que la question de la religion des origines est exprimée comme un problème fondamental pour la jeune île socialiste et la société d'Abaqua en fait c'est ici Calabar c'est Kabbalah c'est donc les gens qui étaient venus du Nigeria c'est ça et qui vont monter une espèce de secte ou de société où les hommes seront seulement admis et les femmes ne seront pas admises donc toutes les fêtes seront consacrées donc c'était je crois que la voix off c'était en espagnol donc toutes les fêtes seront quand les hommes feront leur rituel leur fête les femmes ne seront pas présentes donc c'est ce qu'elle dénonce un peu à travers ce machisme qui avait été créé pour en fait perdurer une espèce de de religion oubliée à travers toute cette communauté qui est arrivée en fait de Calabar donc du Nigeria mélangée avec des rythmes espagnols et notamment originaire de Cadix d'entrer dans dans ces quartiers et de garder leur leur monde on voit les rituels par exemple les gens avaient des chèvres malgré les changements sociaux les gens avaient gardé les rituels comme en Afrique des sacrifices donc ce fait culturel qui synthétise en fait les aspirations sociales les normes et les valeurs avaient été développées dans la pensée traditionnelle de la société cubaine donc nous pensons que son caractère de société secrète traditionnelle et exclusive la place en fait c'était pour que les hommes puissent s'amuser ensemble et on va toujours rester à Cuba avec un film de Thomas Guterrier et ce film est intéressant parce qu'il s'appelle Kumbit merci Jérôme Guterrier Guterrier ... 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